Musique Bonjour, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? De mon côté, tout va bien. J'ai mis un bon gilet, bien chaud, parce que les températures commencent à descendre fortement et voilà, j'apprécie d'être bien, bien au chaud dans un vêtement tout doux. Alors sous ma vidéo, je t'annonçais une FAQ à venir. J'ai reçu beaucoup de questions et je te remercie pour tous les commentaires que j'ai reçus. J'ai noté chaque question dans mon petit carnet. Qui est devant moi. Et aujourd'hui, je vais y répondre. Question par question. Alors je commence par une première question qui m'a été posée. Si je pouvais faire une vidéo avec n'importe quel YouTuber, ce serait qui ? Alors en l'occurrence, j'aime beaucoup de YouTubers et de YouTubeuses. Je pense qu'il y en a une que j'adorerais rencontrer qui s'appelle Sophie Joé. Je crois qu'elle habite à Londres, il me semble. Et c'est une YouTubeuse qui adore les sacs de luxe qui a apparemment un dressing incroyable. Et rien que pour ça, j'aimerais la rencontrer pour parler avec elle de toutes ses connaissances sur l'univers du luxe. Pouvoir découvrir son dressing qui doit être incroyable. Et en même temps, c'est une femme d'affaires. Je ne sais pas exactement quel métier elle occupe, mais apparemment, c'est un métier très important. Et j'adorerais la suivre dans une de ses journées. Pouvoir voir comment elle s'organise. Ça a l'air d'être vraiment une working woman. Une business woman. Et je ne sais pas, j'aurais envie de discuter avec elle, de l'observer. Elle a l'air d'être très posée, très heureuse dans sa vie. Donc, j'aurais beaucoup de plaisir à la rencontrer. Et si ça n'était pas elle, une autre possibilité, ce serait clairement un YouTuber ou une YouTubeuse qui est dans l'humour. Enfin, voilà, moi j'adore rigoler, donc j'aimerais bien rencontrer certainement un YouTuber, une YouTubeuse qui adore rire, qui me ferait rire toute la journée. On passerait une journée ensemble. Et voilà, quelqu'un qui fait des blagues. J'adorerais. Il y a aussi Meets Vloggers que je regarde de temps en temps. Ce sont deux sœurs et un frère qui vivent plein d'aventures. Plein, plein d'aventures. Et ils vont dans des hôtels superbes, des fois avec des grands aquariums. Ils font des pranks. Enfin, ils ont l'air de, voilà, bien, bien rigoler entre eux. Donc, je ne sais pas, voilà. C'est un peu les premières idées qui me viennent comme ça à l'esprit. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme question ? Quelle est ta série ou ton livre du moment ? Alors, la série en ce moment que je regarde, c'est Empire. Je ne sais pas si tu connais, en fait. J'ai fini la série Desperate Housewives où j'ai regardé tous les épisodes. J'ai fini la série Lost que j'ai adoré également. Et là, j'ai commencé la série Empire. Donc, c'est sur une famille qui détient un label de musique et il se passe plein, plein de choses. On a l'impression que c'est Dallas. Tellement, il se passe de choses autour d'eux. Mais je trouve qu'il y a plein de repentissements. Donc, on ne s'ennuie pas. Et mon livre du moment ? Bah, écoute, j'ai redémarré la lecture de 3 kiffs par jour. Je t'en avais parlé. D'ailleurs, une personne m'a demandé quel était mon livre préféré. Et c'est clairement celui-là. C'est un livre de développement personnel que j'adore. Et c'est vraiment un livre qu'on peut relire à différents moments de sa vie. Trop bien. Alors, un endroit où je voudrais aller pour le visiter et pourquoi ? Alors, ce que je vais faire dans pas longtemps, c'est la visite du château de Versailles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant le Covid, mes enfants ont noté sur un petit carnet toutes les choses qu'ils aimeraient faire une fois que le Covid serait passé ou en tout cas, une fois que le couvre-feu serait levé. Donc, maintenant, le couvre-feu est levé. On peut commencer à refaire quelques activités. Donc, ils avaient marqué un escape game. Donc, ça, on l'a fait un week-end. Et ils ont noté également le château de Versailles parce que tous les deux l'ont étudié à l'école. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu y aller avec l'école. Ça a été annulé à cause du Covid. Ils ont juste pu regarder des vidéos sur Internet. Donc, je me suis dit que j'allais exaucer leur vœu et qu'on allait aller au château de Versailles ensemble. Et je dois dire que j'adore aussi cet univers comme ça de roi, de reine. C'est un univers très emprunt d'histoire. Je pense qu'on va apprendre encore plein, plein de choses et de se retrouver dans l'endroit même où ils s'habitaient, pouvoir visiter leurs appartements, voir l'évolution dans le temps du château, des jardins. Je pense que ça va être incroyable. L'impression d'être prince et princesse le temps d'une visite. Je pense que ça peut être vraiment féerique. Alors ensuite, ta question, c'est quel est le temps de la journée que je préfère ? Plutôt le matin, l'après-midi, le soir ? Personnellement, je suis du soir. J'adore le moment où la lumière commence à descendre. Ce moment où tout devient calme dans la ville, tout autour. J'ai l'impression que le temps s'arrête et qu'on peut comme ça profiter de chaque seconde encore plus. Voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup après le travail. Un moment où je peux tourner mes vidéos ou prendre du temps pour moi, du temps avec mes enfants. C'est vraiment ce moment-là où je me sens le plus moi-même. Je me sens le mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme question ? Qu'est-ce qui te soutient le plus ? Est-ce que c'est plutôt un pouce en l'air ? Est-ce que c'est de laisser un commentaire sous les vidéos ? De cliquer sur les références que je laisse dans la barre d'infos ? Une façon de te remercier. Alors, c'est une très, très bonne question. Merci beaucoup pour la question. Alors, ce qui me soutient le plus, c'est finalement tout ce que tu as listé. Un pouce en l'air, ça me fait très plaisir parce que ça me montre que tu as apprécié ma vidéo, l'idée que j'ai eue, la manière que j'ai eue de la tourner. C'est vraiment une belle reconnaissance pour le temps que j'ai passé à créer pour toi ce petit instant de calme et de détente, ce moment de partage. Quand tu me laisses un commentaire, j'adore, parce que je trouve que ça prolonge notre relation, notre échange, que c'est un moyen de communiquer encore un petit peu plus qu'au travers de la vidéo et de manière personnelle. Et effectivement, par rapport à YouTube, si c'est ce que tu demandais, je sais que l'algorithme prend en compte autant les pouces en l'air que le nombre d'abonnements, que le nombre de commentaires. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est vraiment les commentaires parce qu'on peut échanger, je peux apprendre à te connaître, je vois ce qui te plaît et j'adore quand tu me dis que tu as apprécié ma vidéo. Il faut savoir que c'est ma plus grosse source de motivation pour continuer à faire d'autres vidéos. C'est de savoir que cela t'aide, que cela t'apporte un joli moment dans ta journée, que tu as aimé la manière dont je t'ai abordé ce thème. Ou quand tu me dis que tu as appris des nouvelles choses, par exemple, ça, ça me fait très, très plaisir. Et puis effectivement, tu peux cliquer sur les liens qui sont dans la description. Voilà, c'est quelque chose aussi qui me fait plaisir. Je me dis qu'en plus, comme ça, tu découvres aussi des articles que moi, j'ai aimés. Voilà, ça peut te permettre, enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup aller sur les sites, ne serait-ce que pour rêver en regardant de jolis articles. Juste comme ça, pour le plaisir des yeux. c'est ce que je fais aussi des fois dans les grandes villes ou dans les grands magasins, ne serait-ce que de me balader, d'observer, pouvoir parfois toucher certains tissus. Je trouve ça hyper, hyper agréable. Donc, merci encore pour ta question. Je trouve ça super gentil aussi d'avoir cette empathie et de se poser la question comment est-ce que tu pourrais me faire plaisir. Vraiment, c'est très, très gentil. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à te faire plaisir en te proposant toutes mes vidéos régulièrement. Alors ensuite, il y a une question comment sortir des troubles psychologiques, des pressions, tout ce qui est crise de panique, stress chronique. Alors, c'est une vaste question. Je pense qu'il y a effectivement certains médecins qui répondraient beaucoup mieux que moi, bien évidemment, parce que je ne suis pas spécialisée dans le domaine, mais je peux partager en tout cas mon expérience. Et je sais que dans des moments très stressants, moi, ce qui m'apaise beaucoup, c'est la respiration. Dans un moment comme ça de stress, je vais me forcer à prendre une grande et profonde inspiration puis une grande et profonde expiration. Et je vais renouveler l'opération une dizaine de fois pour vraiment apaiser tout l'ensemble de mon corps. Je vais m'isoler dans un endroit au calme aussi pour ne plus avoir toutes les sollicitations extérieures. Et je vais essayer de ne plus penser à rien. Et puis quand ça commence à aller un petit peu mieux, j'essaie de peser le pour et le contre, de regarder les enjeux par rapport au stress que je me mets. Quitte à me dire et si je n'y arrive pas, si c'est un échec, est-ce que c'est si grave que ça ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Je serai toujours vivante. Ok, il y aurait peut-être des impacts, mais s'ils sont assez minimes, c'est pas grave. Et finalement, le positif appelle le positif. Donc il vaut mieux se mettre dans un état d'esprit où on va gagner, où on va réussir. Et souvent, c'est quand on est dans cet état d'esprit qu'on y arrive parce qu'on a une confiance en soi, parce qu'on se sent bien et ça, les autres le ressentent. Après, pour la dépression, c'est différent, mais je pense en tout cas que le fait de lister dans un cahier chaque jour les choses positives de sa journée, le fait de prendre le temps de mettre l'emphase sur le positif plutôt que de laisser le cerveau se concentrer naturellement sur le négatif, ce qu'il a tendance à faire comme ça par réflexe, je trouve que ça aide énormément. Essayer de se raccrocher tout le temps au positif et d'éloigner un peu les personnes aussi autour de soi qui ont tendance à tout le temps ramener au négatif. Donc ce sont des petites astuces mais qui en tout cas pour moi fonctionnent vraiment très très bien. Donc j'espère que ça aurait pu t'aider. Ensuite, on m'a demandé quelle était la couleur de mes yeux. Alors effectivement, tu ne peux pas voir mon visage et donc on m'a demandé quand est-ce que je montrerai mon visage. Alors, comme je te l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo, je ne peux pas montrer mon visage parce que mon employeur ne le souhaite pas. Donc je garde l'anonymat mais je trouve que c'est aussi une jolie part de mystère qu'il y a entre nous. Je te laisse imaginer la forme de mon visage. Mais je peux te dire que j'ai les yeux noisettes, des yeux couleur marron avec des petites cines noires à l'intérieur. Et mon signe astrologique, c'est le signe du poisson. Un petit poisson dans l'eau. Alors ensuite, on m'a demandé si j'avais des animaux de compagnie. Alors non, je n'en ai pas malheureusement, j'adorerais avoir un chat ou un chien ou même peut-être les deux. Et ça viendra un jour, très certainement. Mais pour l'instant, comme je n'ai pas encore de jardin, je n'ai pas une grande maison, je pense d'abord à l'animal et je me dis qu'il ne serait peut-être pas très très heureux. Je pense que je n'aurais pas encore assez de temps à lui accorder non plus parce que j'ai déjà plein d'activités. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants aussi. donc voilà, je sais qu'un jour j'en aurai. C'est vraiment un rêve pour moi mais pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, quelle est ma chanteur ou ma chanteuse ou mes chanteuses préférées ? Alors écoute, j'adore énormément écouter de la musique et j'aime bien plein de styles différents. Il y a vraiment plein plein de chanteurs et de chanteuses qui m'inspirent, qui m'amènent de la joie, qui me mettent dans un super mood ou qui m'étonnent, voilà, beaucoup de dynamisme. Donc je ne sais pas les premiers qui me viennent à l'esprit comme ça, c'est Dua Lipa, Katy Perry, mais j'adore aussi Stromae, j'adore aussi Barbara Pravi, Clara Luciani, j'ai découvert Suzanne aussi récemment, mais j'adore Adèle, j'adore Angèle, enfin, voilà, je crois que j'aime beaucoup, beaucoup de chansons, beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses. Je ne suis pas arrêtée sur un type de chanson ou un type de chanteur ou de chanteuse. Moi, j'adore en fait découvrir, j'adore quand il y a des nouvelles chansons qui sortent à la radio, alors là, je trouve que c'est le meilleur moment, c'est quand on l'écoute la chanson pour la première fois, qu'on est dans la phase de découverte. Moi, c'est ce qui m'a plaît le plus. Et après, quand j'accroche vraiment avec un son, une sonorité, alors là, j'adore l'écouter en boucle, presque jusqu'à ce que je n'en puisse plus, parce que vraiment, oui, j'aime beaucoup que ça vienne, comme rentrer à l'intérieur de moi, que la musique puisse, voilà, m'aider à découvrir de nouveaux sentiments, à me sentir bien. Ensuite, on m'a demandé quel pays est-ce que j'ai déjà visité. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu déjà visiter pas mal de pays, c'est vrai que j'aime beaucoup voyager, donc j'ai visité une fois les USA, l'Angleterre, je suis allée en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, je suis allée en Suisse, en Autriche, j'ai aussi fait l'Italie, l'Espagne, le Portugal, je suis allée en Sardaigne, j'ai déjà visité à Pologne aussi, la Tchéquie, je suis allée au Japon et normalement, je devais aller en Russie mais à cause du Covid, ça a été annulé et vraiment, j'adorais pouvoir y aller parce que je n'ai jamais visité la Russie, donc ça, j'adorais, l'Amérique du Sud, j'adorais, l'Égypte, c'est un rêve également mais je n'y suis jamais allée. Donc voilà, il y a encore plein, plein de pays où je ne suis pas allée, j'adorais, on va laisser passer un petit peu la pandémie et puis, voilà, j'imagine dans quelques années les voyages pourront reprendre. Ensuite, quel est mon budget pour l'achat de vêtements ? Alors, je n'ai pas spécialement de budget pour l'achat de vêtements, c'est vrai que, tu l'as remarqué, mais je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Il faudrait peut-être que je me mette un budget limite mais j'aime beaucoup, voilà, quand je vois des articles qui me plaisent, pouvoir les essayer, pouvoir les découvrir. Donc, je fonctionne vraiment au coup de cœur, y compris pour les vêtements pour mes enfants, pour leurs chaussures. J'adore quand je vois un article dont j'ai envie de toucher la matière, de découvrir la beauté de ces couleurs. Voilà, j'adore pouvoir y accéder, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ensuite, est-ce que je parle d'autres langues que le français ? alors je parle l'anglais et j'ai commencé à pratiquer l'allemand, donc je t'avais dit avec l'aide d'une application du Olingo que j'adore. J'en fais vraiment tous les jours, c'est incroyable les progrès et j'ai même commencé l'italien un petit peu. Donc voilà, c'est les langues que j'essaie de pratiquer mais je parle surtout anglais et français. Quelles sont les études que j'ai faites ? Donc personnellement, j'ai fait un bac S et ensuite, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur technique. Est-ce que je suis plutôt thé ou café ? Alors en l'occurrence, ni l'un ni l'autre, je t'avoue qu'en termes de boisson, je suis assez difficile en fait, c'est-à-dire que moi j'aime les choses très simples et un verre de jus de pomme, c'est la chose qui va me faire le plus plaisir ou un verre d'eau ou un verre de jus d'orange. Et après, je ne suis pas trop poisson chaude ou poisson avec des bulles ni poisson alcoolisé. Donc voilà, je reste aux choses très très simples. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question ? Alors, comment est-ce que je gère ma vie personnelle, professionnelle en parallèle de YouTube ? Est-ce que c'est difficile notamment avec les commentaires haineux ? Alors déjà, pour tout gérer, c'est vrai que je suis quelqu'un de très très organisé. Donc je me fais un planning, j'essaie de respecter des horaires, toute une structure dans ma journée, des vidéos YouTube, j'essaie d'en faire pendant mes vacances, le soir, d'en faire le week-end, d'en faire quelques-unes d'avance, comme ça, il n'y a pas de stress. Et puis d'en faire, voilà, chaque fois que j'ai envie, donc beaucoup le soir, après être rentrée du travail, au calme, une fois que j'ai couché les enfants, que le repas est pris, que le bain est pris. Donc tu vois, je séquence comme ça ma journée et ainsi j'arrive à gérer chaque chose en parallèle. Donc c'est vrai que c'est un peu speed, ça demande vraiment d'être très méthodique, mais comme chaque élément m'apporte beaucoup dans ma vie, j'essaie vraiment de les intégrer. Ma bulle familiale, ma bulle professionnelle, ma bulle YouTube, les associations pour lesquelles je suis bénévole, voilà, tout ça, c'est un ensemble. Mes amis, ce sont autant de bulles qui viennent s'alimenter les unes les autres. Donc je ne les mets pas en confrontation, je les mets vraiment en auto-alimentation les unes des autres. Ce que j'apprends dans ma vie professionnelle m'apporte beaucoup dans ma vie personnelle. Ma vie personnelle influe sur YouTube, etc. etc. Tout vient se mêler et je trouve que c'est là où il y a un bel épanouissement. Alors est-ce que c'est difficile avec les commentaires haineux et ce que j'en reçois ? Alors effectivement, j'en reçois. C'est vrai qu'il faut le savoir, quand on se lance sur YouTube, on s'expose en partie. Donc forcément, il y a des personnes qui ont un avis sur tout et n'importe quoi, qui parfois ont besoin de déverser leur colère, leur haine ou qui pensent tout savoir mieux que les autres. Moi personnellement, je prône la tolérance, l'ouverture d'esprit, le fait d'être dans la bienveillance et de ne pas juger. Donc je préfère qu'on pose des questions, par exemple, si on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être très agressives, que ce soit vis-à-vis de l'ASMR, vis-à-vis de la personne qui sont devant eux, ou quoi que ce soit, le contenu des vidéos. Je pense que, honnêtement, ça me touchait beaucoup au début. Et maintenant, j'ai plutôt de la peine pour ces personnes, parce que j'ai compris que ce sont des gens qui ne sont pas très bien dans leur vie, qui ont besoin de déverser comme ça cette haine sur les autres. Et c'est tellement facile derrière un écran, quand on n'est pas directement en face de la personne. Donc je me dis que si ça leur fait du bien, pourquoi pas, je ne vais pas dire que ça ne me touche pas. Évidemment que j'y pense quand je reçois des commentaires comme ça. Je n'aime pas. Mais voilà, il y a des systèmes de modération qui font que certains commentaires sont directement effacés. D'ailleurs, je ne les vois même pas. Il y a certains commentaires des fois qui partent directement dans une zone où ils ne sont pas apparents sous la vidéo. Et comme ça, ça m'évite aussi de les voir. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'avant de se lancer dans une chaîne YouTube, certains me posaient la question. Comment on fait ? Comment ça se passe ? Etc. Je pense qu'il faut être quand même assez armé. Assez costaud parce qu'il peut y avoir des commentaires quand même très violents. Il faut quand même être... Voilà. bien au clair avec soi-même, bien aligné dans sa vie, avoir des racines, je dirais, profondes, se sentir bien parce que sinon, c'est des gens qui essaient de jouer un jeu psychologique, moral, qui essaient de faire peur parfois. On parle de plus en plus de cyberharcèlement, par exemple. Donc, il faut être quand même armé pour pouvoir gérer ce genre de choses, très honnêtement. C'est vraiment très bizarre. J'ai du mal à comprendre, vraiment, le plaisir que ces personnes peuvent ressentir. J'en avais déjà parlé. Pour moi, c'est lunaire. Je ne comprends pas qu'on ait besoin comme ça de faire du mal aux autres, gratuitement, de s'en prendre pour rien. Bon, je crois que j'ai abandonné l'idée de comprendre ce qui les motive parce que vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, c'est ainsi. Certains prennent du plaisir comme ça. Alors, si je pouvais avoir une conversation avec n'importe quelle célébrité, ce serait qui ? Ah, bonne question. Ah, pas facile de trouver une célébrité. En fait, j'ai plusieurs personnes qui me viennent en tête. Déjà, j'ai peut-être discuté avec le président de la République parce que j'adorerais savoir comment il arrive à tout gérer. Il y a tellement de sujets à gérer quand on est président alors de la France ou d'un autre pays, entre les relations avec les autres pays, le fonctionnement interne. Il y a tellement, tellement de choses. Il faut gérer les problèmes du quotidien mais aussi prévoir l'avenir. C'est forcément quelqu'un qui est très entouré. Mais j'aimerais bien savoir comment il arrive à tout gérer, à bien vivre cela. Je crois que j'aimerais aussi pouvoir discuter s'il pouvait passer comme ça en marche arrière, revenir dans le passé avec Hitler pour comprendre ce personnage qui est incompréhensible à mes yeux. Essayer peut-être de le faire changer d'avis, essayer d'éviter la Seconde Guerre mondiale. Voilà, juste cette envie de faire changer finalement le cours de l'histoire, même si, j'imagine que ça n'aurait pas été possible mais assez curieuse de voir ce qu'il aurait pu répondre. Puis évidemment, j'adorerais pouvoir discuter avec quelqu'un comme Nelson Mandela ou bien quelqu'un comme Gandhi, des personnages comme ça qui ont tellement, tellement marqué l'histoire que ça doit être tellement inspirant de pouvoir rencontrer des personnes comme cela, discuter avec ces personnes. Donc voilà, plutôt des personnages, je dirais, qui ont marqué l'histoire. Alors, est-ce que j'ai loupé une question ? Je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions si il n'y a pas de bêtises. Je revérifie. Non, oui, c'est bon. Et bien voilà, j'espère en tout cas que ça t'aura plu. Moi, j'étais super, super contente de partager tout ça avec toi, prendre le temps de me poser. j'ai un petit plaid là sur mes genoux parce qu'il fait un peu froid. Juste être là bien, toi et moi, te permettre de me connaître peut-être un petit peu plus encore grâce à cette vidéo, grâce à cette voire aux questions. J'étais super contente que tu aies envie comme ça d'en savoir plus, que tu m'aies mis des petites questions en commentaire. Trop, trop contente de pouvoir y répondre. Et j'espère que cela t'a permis de passer un très joli et doux moment en ma compagnie. Je te fais de gros, gros bisous. Encore merci de me suivre dans mes aventures au quotidien. Ça m'apporte énormément. Je suis vraiment ravie de notre échange. Je te remercie du fond, du fond, du fond du cœur. Vraiment, prends bien soin de toi. Et je te dis à très, très vite. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada